Au Riac du Périgord, près de Montignac en Dordogne. Son église, sa rivière La Laurence et ses neuf ponts. Dominique Duruy, la mère, constate leur mauvais état. C'est comme ça là en passant, on a vu un petit trou. C'est comme ça que ça a attiré notre attention. Je pense qu'à terme on ne pourra plus garder des petits parapets en pierre comme ça parce que les camions sont très larges, les tracteurs sont très larges. La moitié des Aurillacois dépendent de ces ponts pour rejoindre l'autre côté de la rivière. Parmi eux, des habitants mais aussi des agriculteurs. Trois fois par semaine, un poids lourd traverse le ponceau pour récupérer le lait de cet éleveur de chèvres. Il faut des accès quand même assez faciles, sinon on risque de voir peut-être l'abandon de l'élevage. Face aux besoins et au développement des industries modernes, la maire de la commune souhaiterait adapter ses vieux édifices. Ces ponts ont été faits pour porter plus des charrettes, des petits véhicules et ils n'ont pas été faits pour porter maintenant au XXIe siècle des camions qui font 38 ou 40 tonnes. Pour les réhabilités, plusieurs devis ont été proposés. Certains s'élevaient à plus de 60 000 euros pour la reconstruction d'un pont et à près de 15 000 pour une simple rénovation. Mais pour cette petite commune de 400 habitants, difficile de trouver les fonds. Notre budget n'est pas extensible, on aimerait bien trouver des subventions mais c'est difficile parce que c'est considéré comme des travaux d'entretien de voirie et en général les subventions ne sont faites que sur l'investissement. Une solution qu'elle espère trouver rapidement pour démarrer les travaux avant la fin de l'année. Merci. 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 Merci.